Alors mon grand, Ludo, est dans la place. Je suis dans la place et je suis très 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 dubitatif quand même. C'est un restaurant japonais ? Mais ouais, c'est un restaurant japonais. J'ai commandé chez The Dimanche Soir, ils sont juste à côté de la maison, c'était vachement bien. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, quand tu commandes au resto japonais, d'avoir un petit cadeau ? Tu sais, t'offres un petit truc. Non. Jamais ? Non. Pas un Coca Zéro ? Ah, non. Ah bon, d'accord. Non, non. Alors parce que non seulement ils m'ont offert un Coca Zéro, j'ai aussi eu un sachet de thé, j'ai eu deux rince-doigts. Et alors, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont offert également une paire de chaussettes et une corde à sauter. Et, et, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Et tu ne l'auras pas demandé ? Non, mais est-ce que c'est normal ? Attends, comment ça s'est passé ? A la fin du repas ? Mais non, le livreur est arrivé, il y avait le sac. Ah, tu as commandé chez toi ? Oui, après, le livreur est arrivé, il y avait le sac avec les shirachi, les sushis, les petites soupes, machin, etc. Il y avait une poche en plastique avec 12 sauces différentes, il y avait des rince-doigts, il s'achetait des biscuits, il y avait des biscuits, il y avait une paire de chaussettes comme dans les avions. Mais c'était à même le sac, c'est-à-dire que le livreur ne le savait pas, lui ? Mais je n'en sais rien. Il y avait quelqu'un qui a mis ça. Et tu ne les as pas ? Mais je n'en sais rien. Et là, je vais sur leur site internet, je vois qu'à partir de 15 euros d'achat, tu as un nougat, 25 euros, tu as un Tsingtao, je ne sais pas ce que c'est. À partir de 80 euros d'achat, ils t'offrent une bouteille de rosée. Mais toi, tu as acheté pour combien ? Bah, 30. 30 euros, c'est une corde à sauter et de fer de chaussettes. C'est quand même génial ! Non, mais il faut absolument tout ce que vous alliez dans cette histoire en japonais. Faites-le ou je ne parle pas très bien. On met dans la barre d'infos, hein ? Voilà, dans la barre d'infos. Comment il est à côté ? Tu as commandé directement chez eux ou alors tu as... Non, oui, non, je l'ai appelé une interface. Ouais. Toi, tu es très web de poisson. C'était pas genre à le resto ou des livres ou machin. Non, 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 je l'ai appelé directement, ils sont rue de Nice, dans le 11ème à Paris, et vous aurez une corde à sauter. Et des chaussettes. Faut la tester, la corde à sauter, hein. Hé, hé ! Bon, si vous voulez voir Ludo faire de la corde à sauter, rendez-vous à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors, on va retrouver Adem. Adem, c'est cet abonné qui est arrivé le premier quand j'avais fait mon live au mois d'août. Vous savez que désormais, une fois par mois, je ferai un live, je serai quelque part dans Paris ou dans une ville ailleurs que Paris. Et quand je démarre le live, personne ne saura où je suis. Il faudra reconnaître où je suis. Et ensuite, le premier ou la première qui débarque et qui me retrouve, eh bien, gagnera un repas, un déjeuner, un dîner avec moi. Le tout, bien sûr, filmé pour vous faire partager l'expérience. Et le premier qui était arrivé, souvenez-vous, ce jour-là, j'étais à la place d'Italie, c'était Adem. Et t'étais où quand t'as commencé à voir la vidéo ? À 5 minutes d'ici. À 5 minutes d'ici ? Dans le 13ème aussi ? Oui, en 19ème. Bon, du coup, tu veux manger ce soir avec moi ? Il n'y a pas de souci. Ok. Le truc, c'est qu'Adem, il travaillait, il avait quelqu'un à aller chercher et tout ça, donc il n'avait pas pu rester. Donc, du coup, j'avais fait gagner ce soir-là, on est allé au KFC avec deux autres abonnés. Mais j'avais dit à Adem, je ne t'oublie pas. Et à la rentrée, on ira manger ensemble. Et aujourd'hui, du coup, je vais le retrouver. Et donc, voilà, le revoici, Adem, un mois après. Tu vois, je ne t'ai pas oublié. J'avais dit que je te rappellerais. Il y a eu les vacances, machin. Par moments, j'oubliais. Après, je me suis dit, non, il faut que je le rappelle. Finalement, on t'a rappelé. Et c'est cool. Et alors, toi, Adem, tu m'as dit, ok, on se fait un truc. Mais toi, tu avais une demande particulière. Tu voulais que ce soit du... Du sucré. Du sucré. Toi, tu n'aimes pas le salé ? Non, je préfère le salé au sucré. Oui. Mais en fait, je vois beaucoup de vidéos de salé et pas assez de sucré. C'est vrai. Et donc, voilà. Tu t'es dit, je vais sucrer un petit peu tout ça. Voilà, on va rapporter la petite touche. Et là, tu m'as amené. Parce que toi, en fait, tu es un vrai passionné quand même de pâtisserie. Et tu connais plein de bons plans sur Paris. À la base, j'ai passé mon CAP pâtisserie au mois de juillet. C'est pour ça. Et moi, je suis un fan de pâtisserie. Vraiment, c'est... Et j'essaye de faire plusieurs pâtisseries pour tester. Tu compares. Voilà, je compare. Ah ouais, donc tu es un peu un expert. Tu n'es pas juste une personne lambda comme moi. Non, expert, non, pas encore. Quand même, tu connais les techniques. Tu connais plein de trucs. Non, je suis encore un débutant. Mais dans quelques années, peut-être, on pourra dire expert. Ok, j'espère. En tout cas, là, du coup, on est dans le quartier de la Goutte d'Or. Et on est à la pâtisserie de la Goutte d'Or. Alors, la Goutte d'Or, c'est dans le 18e. C'est ça. Et alors, raconte-moi un petit peu pourquoi tu as voulu qu'on aille dans cette pâtisserie. Alors, déjà, ici, j'ai bien aimé le concept du chef. C'est un chef qui vient du quartier, de la Goutte d'Or. Et il s'est dit que, voilà, comme je suis à la Goutte d'Or, etc., on a un quartier. Il voulait garder, il voulait faire de la qualité à un prix accessible. Et franchement… Ouais, parce que souvent, les pâtisseries, tu as un petit gâteau comme ça et ça te coûte 5 euros, 6 euros. Voilà, là, franchement, c'est assez accessible par rapport aux grandes pâtisseries. Et la qualité, franchement, c'est une des meilleures pâtisseries que j'ai goûtées, c'est ici. Alors que j'ai fait quelques jours. Ah ouais, là, tu m'emmènes dans ta number one. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Une de mes number one. Et tu as un chouchou parmi les gâteaux ? Voilà, il y a un chouchou qui fait l'unanimité parmi tous mes amis. Et il faut que tu le goûtes. Tu vas me montrer ça. Tu vas me montrer ça. Donc, du coup, on y va. Vous avez goûté les gens du jardin ? Oui. Deux ? Les gens du jardin ? Non, je n'ai pas. Ah oui ? Ah, vous devriez. Ah oui, d'accord. Oui, 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 oui. On dirait qu'ils travaillent ici. Je fais de la pub. Il est devant le magasin. Il donne des conseils aux gens. Tu n'avais pas une journée, madame ? Non, je ne travaille pas. Ah non, il ne travaille pas ici. Ah non, non, oui, tu vois, la dame, elle croyait qu'il travaillait ici. Je ne sais pas où. Je sais pas où. Je sais que tout est bien. C'est bon, là, va-t'en laisser de temps en temps. Une nouveauté. Bonjour. Alors, c'est lequel, t'as préféré ? Jean Dujat. Jean Dujat. C'est au chocolat ? Après, il y a le Paris-Brest avec un churcoulant en caramel qui est très, très bon, que j'ai testé. Ah oui. Après, il y a le Polva aussi, c'est avec une base de meringue. D'accord. T'as raison, moi, de toute façon, je suis plus dans les chocolats. Oui, les chocolats. Toi, tu veux quoi ? C'est Jean Dujat. Moi, je veux essayer de tester un nouveau... Ouais, vas-y, teste autre chose. Profite, comme ça, ça fera le test en live. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est ton gâteau chouchou, Jean Dujat. Je le recommande. Franchement, il est beau. Donc, tu me rappelles, en fait, de comment c'est fait ? En dessous, c'est un sable est pressé, un sable est pressé croustillant, le côté craquant. Juste ici, on a une plaque en chocolat. Ouais. Et là, on a un créneau au chocolat. Et franchement, il est mal. Dommage, vous ne pouvez pas goûter. Vous avez envie, hein ? C'est pour les fans de chocolat. Je pense que ça peut le faire. Il n'est pas très fort, en chocolat. Il est agréable. Il y a des desserts qui sont forts quand c'est trop chocolaté. Non, je n'aime pas quand c'est trop trop chocolaté, c'est un peu trop amer et tout ça. Voilà, c'est ça. Là, il est doux, il est plus dans le côté sucré. Et toi, ton truc, alors, du coup, c'est quoi ? Franchement, je n'ai pas du tout, c'est bon. C'est la première fois que je le prends. Tu vas réussir à reconnaître en mangeant, en tout cas. Non. Bah si, normalement, tu vas savoir. C'est au citron, en tout cas. Au miel. Ah, c'est au miel. Ah, d'accord. Et au milieu, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Bah, goûte, goûte. C'est vrai qu'on est mieux, c'est bien ici, parce qu'on peut s'asseoir. Parce que ça, à manger à la main dans la rue, ce n'est pas possible. Ce n'est pas trop fait pour. Eh, c'est joli ce qu'il y a dedans. Je t'insère. Ah, il y a de la banane. Il y a de la banane ? Ah, ouais. Franchement, ce n'est pas trop sucré. C'est ingoustillant. On sent bien la banane. Franchement, c'est bien équilibré. Le miel en fin de bouche, on sent vraiment le miel en fin de bouche. C'est à la fin que tu sens le miel. Je fais comment je coupe au milieu et... On va voir de l'intérieur, tu vas voir. On va voir l'intérieur. Il est donc solide, le craquant, il est au fond. Et dedans... Tadam ! Là, du coup, dedans, on voit bien les différentes couches dont tu nous parlais. À premier abord, on dit que c'est trois morceaux de gâteau superposé, mais il y a un travail technique derrière. C'est une vraie technique pour faire ça. En plus, c'est bien propre. Tu as vu ça ? Oui, c'est la sage et l'élice. Je vais goûter ton truc. Attention, parce que là, tu me l'as bien vendu. Est-ce que ça reflète ce que je t'ai dit ou pas ? T'as une crème de goût ? Tu m'as dit la vérité. Tu ris. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un gâteau quand même recherché, mais qui ne se la raconte pas. Oui, c'est... Et qui est quand même assez gros. T'as tout quoi manger. C'est pas comme quand un truc en trois bouchées, tu le manges. Non, c'est pas volé. C'est pas volé. Ça coûte 5,50 euros. C'est une pâtisserie travaillée. On peut la manger en plus sur place. C'est pratique. Et non, non, franchement, très, très bien. Et bien voilà. Alors, ce qu'on vous a pas dit, et ce que Adam m'avait pas dit, c'est qu'en fait, on va faire un petit marathon. C'est ça. Parce que c'est pas ton seul bon plan. Ça, c'est ton numéro un quand même. Number one. Mais tu veux m'emmener dans d'autres bons plans que t'as testé, comme t'as testé pas mal de pâtisseries ? Et un autre bon plan, ça s'appelle Storer, la plus ancienne pâtisserie de Paris. D'accord. Et franchement, éclair au caramel beurre salé, à tester. Non, mais arrête, si tu me parles de choses comme ça, direct, direct. Donc on y va, on va par où ? Je suis véhiculé, donc on y va en voiture. Ok, ok, nickel. Pour info, dans la description, je vous mets déjà l'adresse de cette pâtisserie de la Goutte d'Or si vous voulez venir tester, si ça vous a fait envie. Il y a un champion. Normalement, c'était remplacé par Carrefour Market, les champions, non ? Eux, ils sont restés champions, tu vois. Eux, ils se sont dit, non, on passera jamais avec un fonds Market. On est champions, on restera champions. Ah, c'est des fonds de la résistance. Bah ouais, c'est ouf, la marque n'existe plus. Elle a été rachetée il y a plus de 10 ans. C'est comme si je tombais sur un mammouth. Ça, c'est pour les plus vieux. Mammouth. Tu viens des supermarchés mammouths ? Tu ne connais pas, ça ne réexiste plus depuis plus de 20 ans. C'est mammouth écrase les prix. Et dans les cours d'école, les enfants disaient, mamie écrase les potes. C'était moyen, c'était moyen. Donc là, on y est, c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris. C'est ça, c'est bien ça. Elle en jette, il y a des pièces montées. Le chef, c'est Jeffrey Kahn, c'est lui qui fait ça. Elle a été, je crois, de mémoire, elle a été fondée en... Elle date de 1730. Ah ouais, ça ne doit pas dire. Quand même, ça va. Elle est encore là, franchement, on va comprendre pourquoi. On va les regarder. Et du coup, toi, c'est quoi que tu préfères ? L'éclair Caramel Versalé. L'éclair Caramel Versalé ? Ah, testé, franchement. Déjà, ok. Si je vais ici, c'est vraiment pour l'éclair et même une fois, deux fois, trois fois, c'est pas... Ah ouais, tu kiffes ? Ouais, franchement, ouais. Donc là, on se reprend chacun d'éclair ? Franchement, il n'y a pas trop de problème. Allez, éclair Caramel Versalé. Madame, nous allons prendre deux éclair Caramel Versalé, s'il vous plaît. Ah si, non, non, c'est pour eux. Ah, vous n'en avez plus ? Oh non ! Ah, dommage ! Vous n'en avez plus ? Bon, ben, ça va être l'occasion de goûter un autre éclair ? Ah non, je n'aime pas le café, moi. Moi, spécialité, c'est de babo au rum, je ne sais pas si tu n'aimes pas. Je ne pense pas être très babo au rum. Sinon, parmi les éclairs, madame, c'est lequel votre route préférée ? Vanille, c'est bon ? Ah, moi, c'est le café. Ah ouais, non, ben non. Ah, voilà, c'est café, mangue, chocolat et des deux autres. Vanille, vous n'avez pas goûté ? Si, mais je n'aime pas. Ah, vous n'aimez pas ? Je ne suis pas fan. Ah, je vous suis. Si vous n'aimez pas, je ne prends pas. Non, mais c'est le bon. Non, mais c'est parce que c'est une histoire de tour. Ah, 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 ah. Je crois que je vais me prendre une tartelette au chocolat. Tu as le chocolat ? Voilà, alors, je suis dégoûté parce qu'en sortant, j'ai vu que, en fait, selon le Figaro, c'est les meilleurs éclairs au chocolat de Paris. Du coup, je n'ai pas pris d'éclair au chocolat. Non, mais s'ils savent faire un éclair au chocolat, ils savent faire une tartelette au chocolat. Voilà, vas-y, ouvre-moi ça, mon ami. Toi, c'est le citron ? Ça, c'est une tarte au citron, oui. Mais comment tu manges ça à la main ? C'est impossible à manger à la main, si ? Ça, c'est fait pour manger avec des couverts, quoi. C'est vrai que c'est censé être une pâtisserie un peu classe. Tu vois, ils se prennent la tête à faire les tortillons. C'est quoi dessus ? C'est un peu comme de la mousse au chocolat, tu crois ? Oui, c'est une mousse au chocolat. C'est une mousse. Et dessous, en fait, tu as la tartelette normale avec la pâte plus l'appareil, comme on dit, au chocolat. La ganache au chocolat. La ganache. Bon, je vais essayer de manger ça et de croquer dedans, comme ça. Ce qui n'est pas fait pour. La mousse est trop bonne. Ah, du coup, pour l'instant, j'ai tapé que dans la mousse. Tiens, je sais que tu as faim, tu veux me montrer un peu la tienne, là ? Tu vas réussir à la manger. Je pense que c'est un peu plus difficile. Ça va te faire une petite moustache blanche supplémentaire, peut-être. Ah non, ça va, tu manges proprement, toi. Vas-y, fais voir dedans. En fait, c'est une mousse au citron. C'est le même concept que moi avec ma mousse au chocolat. C'est une meringue au citron. Une meringue ? Ah, c'est de la meringue. Ah oui, c'est une tarte au citron meringuée, quoi. Franchement, excellent, quoi. Tu ne l'avais jamais goûté, finalement, parce qu'à chaque fois, tu prends l'éclair. Tout ce qui est tarte au citron, pour moi, c'est basique, on va dire. C'est à peu près toutes les mêmes recettes. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, celle-là, la meringue au-dessus, elle fait la différence. En plus, il y a une bonne dose de meringue, quoi. Je crois. C'est comme moi, il y a une bonne dose de mousse. Bon, on bat de Chine, santé. Je vais goûter le dessous, maintenant. J'adore ce type de pâte, c'est une pâte sablée. Ça, c'est une pâte sablée, ouais. Pour moi, c'est ma pâte préférée pour les gâteaux. Je fais tout en pâte sablée. Pâte feuilletée, j'aime pas trop. Pâte brisée, à la limite. Mais je ne suis pas très pâte feuilletée. Ça, c'est filoche, tu as des miettes partout. Du coup, ce n'est pas mon kiff. En fait, c'est craquant. C'est craquant, comme il dit. C'est craquant, mais c'est gourmand. Comme le Cyril. On vous laisse, on mange un petit peu, on se retrouve après. En tout cas, je l'avais à l'étire, une très bonne part de chocolat. J'aurais mangé un peu trop de chocolat. Bon, du coup, après avoir mangé, et après qu'on se soit débarbouillé, parce que je ne vous cache pas que ce n'était pas facile à manger dans la rue. En plus, c'est débarbouillé. On avait un petit peu partout. Toi, tu avais de la meringue, moi, j'avais du chocolat. Mais au final, ça s'est bien passé. Tu vas y aller ? Du coup, ça t'a fait goûter un truc différent de ce que tu goûtes d'habitude. En général, les meringues sont plus cuites au chalumeau. Là, c'était cuites d'une autre façon. Je ne sais pas la façon, mais c'était une autre approche. Franchement, pas mal. Une bonne découverte. Eh bien, c'est génial. Adam, merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Mais tu m'as apporté vraiment, tu as communiqué ta passion pour la pâtisserie, ton expertise et voilà, je te souhaite vraiment le meilleur du coup. Merci, c'est super cool et merci à toi d'avoir tenu ta parole. Ah bah, c'était normal. En plus, c'était filmé. Donc, tu aurais pu me griller comme tu voulais s'il n'avait pas tenu parole. Il y avait des témoins là. C'était filmé et en direct. En plus, je ne pouvais même pas couper au montage. C'était lors du live. Le prochain live, on va le faire d'ailleurs, si vous voulez me trouver quelque part dans Paris, mercredi 13 septembre. C'est mercredi prochain et ce sera le midi. Je pense que ce sera, je pense, j'avais dit midi, je pense que ce sera 12h30. Donc, guettez bien le live mercredi à 12h30, je vous en reparlera. Et puis ce week-end, je suis à Orléans. Donc, ce samedi 9 septembre, Orléans. Il y aura un meet-up auquel je vous convie. Si vous voulez l'adresse, le lieu du meet-up est l'heure. On m'envoye un petit mail dès maintenant avec un objet Orléans à florianhener94.com C'est le moment de mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian Henner Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Henner A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada